Musique Incursion des éléments armés rwandais sur le sol congolais, une équipe du mécanisme conjoint de vérification des frontières est descendue au Norkivu dans le territoire de Niragogo pour enquêter sur les violences de la frontière Pursuite de la grève à la SCTP, ce matin des pneus ont été brûlés et des sifflés ont rétenti à souhait, une tension maîtrisée par la police Et en football, l'Interclub de la CAF, les 16e de finale des Interclub débutent ce vendredi et en Coupe de la Confédération V-Club doit arriver à capitaliser son but marqué à l'extérieur face à Muramo Le match est prévu à 15h au stade des martyrs Bienvenue au 13h, une équipe du mécanisme conjoint de vérification des frontières est descendue au Norkivu Dans le territoire de Niragogo, précisément au groupement Bumba a pour enquêter sur la violation de la frontière entre la RDC et le Rwanda Par la Rwanda Défense aux forces RDF sur demande du gouvernement congolais La collaboration entre la MONUSCO et les autorités congolaises face aux défis d'ordre sécuritaire dans l'est de la RDC Les efforts pour promouvoir la réconciliation entre les communautés locales et l'efficacité des opérations militaires conjointes C'est l'essentiel à retenir des échanges entre le chef de l'Etat et la délégation à des Nations Unies Conduite par Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix Et lancé hier jeudi en présence du président de la République et des partenaires de la santé Le deuxième forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomélite en RDC Vise le renouvellement de l'engagement en faveur d'un financement durable pour la vaccination Travers ce forum national, le gouvernement veut renouveler l'engagement en faveur d'un financement durable pour la vaccination Et la mise en oeuvre des stratégies innovantes en vue d'améliorer la couverture vaccinale au Congo-Kinshasa Une occasion pour le président de la République de lancer la deuxième phase du plan Machaco Afin d'avoir plus de résultats à travers l'intensification des efforts Ce forum national sur la vaccination a également connu la participation des gouverneurs des provinces et des parlementaires Organisé à la veille de la journée mondiale contre la poliomélite Ces assises de Kinshasa interviennent alors que le pays déjà certifié libre de toute circulation du poliovirus sauvage Enregistre des cas de poliomélite issus des souches vaccinales des poliovirus de type 2 menaçant cette certification Au cours des deux prochaines années, fixons-nous le cap de vacciner complètement trois quarts des enfants congolais Certes, le défi sera de taille, car cela implique de vacciner au moins 3 millions d'enfants par an Mais notre engagement renouvelé, reposant sur notre amour pour nos enfants, en viendra à bout comme d'habitude Lorsque nous y arrivons, ce résultat placera la République démocratique du Congo en position de leadership pour la région dans le domaine de la vaccination D'où l'importance de renouveler les engagements afin de sécuriser le financement en faveur du plan de transition du programme d'éradication de la poliomélite Et maintenir ainsi les acquis Table ronde inclusive sur la mise en place d'un fonds national de réparation en faveur des survivantes, des violences sexuelles liées au conflit et d'autres crimes graves en République démocratique du Congo Samaloukonde a clôturé les assises lancées la veille par le couple présidentiel Le chef du gouvernement a salué l'idée de mettre sur pied des mécanismes de réparation au profit des victimes de violences sexuelles On écoute un extrait de son discours Mais le plus important à faire est de lutter ensemble par tous les moyens possibles afin d'assurer aux victimes non seulement une réparation sociale mais aussi judiciaire Pour que la République démocratique du Congo cesse d'être une pépinière qui engendre des victimes des violences sexuelles liées au conflit C'est cela qui doit être notre défi commun et ultime Ce n'est pas une utopie C'est possible Et personnellement j'y crois Je formule le souhait ardent que les recommandations issues de la table ronde trouvent un écho, un large écho Et que le Fonds national de réparation en faveur des survivantes des violences sexuelles liées au conflit deviennent une réalité Dans l'actualité également, le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur a hier jeudi lancé la cérémonie de prestation de serment des officiers de la police judiciaire de la police nationale congolaise Sept ans cinq officiers de carrière et personnel administratif ont juré obéissance à la Constitution et aux lois de la République afin de remplir convenablement les tâches qui leur sont confiées En parlant justement de l'intérieur, la situation de la province de l'Équateur est en train d'être analysée minutieusement Et bien le bureau a reçu les membres du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale mais aussi le gouverneur de l'Équateur pour évoquer la journée du 30 octobre dernier qui a été consacrée à l'ouverture de la session de septembre et sur l'Intox qui est devenue monnaie courante dans cette province avec les réseaux sociaux On écoute Marie-Josée Mollébeau, présidente du bureau d'âge J'aimerais faire un petit rapport à la situation qui se passe à l'Équateur Tout ce que nous suivons, on peut suivre avec moi dans des réseaux sociaux Soit disons qu'il y a eu des tombés, il y a eu ceci à l'Équateur Les jours de liberté de la session ordinaire du 30 septembre Il y a eu des morts, il y a eu des blessés Et nous avons chacun à donner son avis Et nous disons qu'il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu d'incident malheureux Et puis les filles du premier ministre, à nous entendre chacun Il nous a rassuré qu'il va s'impliquer pour essayer de mettre la paix dans la province de l'Équateur Parce qu'apparemment, ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux Les gens pensent qu'il n'y a pas de paix à l'Équateur Alors qu'il n'y a rien Il n'y a rien, mais les maçons, j'ai atteint le niveau, juste au niveau de l'État, au sommet de l'État Alors vraiment, il faut faire pour essayer d'effacer ça Pour voir à la population qu'il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de blessés graves Comme ils l'ont dit Que notre population de l'Équateur soit calme Nous sommes ici, nous sommes tous de frères et de soeurs Même s'il y a eu des problèmes Nous pensons que nous allons vraiment dérégler dans l'ambiable et tout va s'arranger Les écoliers des quelques établissements scolaires de la ville de Kinshasa Sont marcher dans les avant-midi d'hier jeudi Pour réclamer l'amélioration des conditions sociales de leurs enseignants Cause principale qui bloque la reprise des cours Le point de chute des sept marches était le palais du peuple Où ses élèves ont été reçus par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kaboud Ce mouvement spontané des 16 écoliers de la capitale a commencé à partir de la commune de Kalamou Où ses élèves des 6 écoles de Kinshasa Notamment l'Institut Yolo Sud, l'Institut Bakanza, Saint-Gabriel, l'Institut Laïc, l'Institut Matongue, ITP Bollingo Ont pris la direction du Palais du Peuple Scandant des chansons chez Main Faisant pour manifester leur mécontentement Après avoir fait pression sur la police, ils vont obtenir quand même gain de cause Entrée libre à l'intérieur de l'hémicycle Ces enfants ont présenté leur désidérata au premier vice-président de l'Assemblée nationale Je fais déjà trois semaines que nous avons notre temps de rétablir Prenant la parole, Jean-Marc Kaboud a rassuré ses écoliers d'une solution qui devrait être bientôt trouvée Il va falloir que l'État congolé et le syndicat des enseignants puissent s'y mettre d'accord Afin que vous repreniez les chemins de l'école Ça, nous prenons quand même acte Votre présence enseignée nous interpelle le plus haut point en tant que Parlement de la République démocratique Pour sortir de l'entretien avec le numéro 2 de l'Assemblée nationale Certains élèves confus se disent n'avoir trouvé aucune substance dans les propos de leur hôte Vraiment, sincèrement pour moi Moi c'est comme moi, à ma pensée, je pense qu'il n'a rien dit Vraiment, je n'ai presque rien dit Il a répété tout le temps les mêmes paroles Il ne nous a rien dit de ce que nous, on voulait attendre Il nous a seulement rassuré, rassuré Mais il ne nous a même pas donné les raisons qui poussent Non, on veut que c'est une solution C'est moi, mais c'est qu'il nous trouve une solution C'est trop, là, trois semaines, on veut faire le fond de l'étit C'est comme si, en fait, sinon c'est pour aller Rappelons que c'est depuis le jour de la rentrée scolaire Que ces enfants ne sont même pas en contact avec leurs enseignants La raison, c'est la non prise en compte De l'amélioration des conditions sociales de ces derniers Le mouvement de grève des agents de la société commerciale de transport et sport Et plutôt, et port, continue Et ce matin, les grévistes ont vite transformé l'immeuble administratif en Golgotha Où des pneus ont été brûlés et des sifflés ont rétenti à souhait Une tension maîtrisée par la police nationale congolaise Déclenchée près d'une semaine déjà par l'intersyndicale La grève des agents et cadres de la société commerciale de transport et port Se poursuit inlassablement Après celle d'hier sans incident Où ils ont manifesté devant l'immeuble administratif Puis au département de port Les grévistes se sont mobilisés une fois de plus ce matin Pour exprimer leur voix On a été gazés par la police Toutes les couches du pays ont été saisies pour cette marche Elles ne nous ont pas donné un ordre contraire Ce matin, nous sommes venus pour marcher A notre sortie, on a été gazés et poursuivis Jusque dans des bureaux Au cœur de leurs revendications, on note Des réponses claires au dossier du 207 C'est-à-dire 207 millions de dollars américains Que le gouvernement congolais doit à la SETP Des ports privés illégaux non fermés jusqu'à ces jours Et les paiements des arriérés des salaires Les manifestants demandent une libération immédiate Du président intersyndical Ainsi que celle de certains agents interpellés Par les forces de l'ordre On a arrêté notre président intersyndical Et certains de nos agents Nous demandons une libération immédiate De notre leader Et nos agents sans condition Les grévistes conditionnent la fin de leur mouvement Aux solutions, ils douanent aux problèmes soumis Et confirment qu'ils se présenteront tous les jours Dans l'enceinte du bâtiment administratif Pour marquer leur détermination A maintenir la grève Et en politique, le président de Ensemble pour la République A communié avec la population de la commune de la Kenya A Lubumbashi dans un meeting improvisé Dans son adresse, l'ancien gouverneur du Katanga N'essaie pas empêcher d'aborder les questions d'actualité Dans celle liée à la centrale électorale Moïse Katumbi insiste qu'il attend toujours La réponse du chef de l'Etat Sur les consensus dans le choix des animateurs De la Sony Sans drapeau ni banderole Sans aucune annonce Le président Moïse Katumbi n'était qu'en promenade de santé Ce jeudi 21 octobre 2021 Dans la commune Kenya à Lubumbashi Prenant par surprise ses compatriotes Qui vaquaient paisiblement A leurs occupations quotidiennes Ce qui se produit dépasse alors toute attente Comme s'il s'agissait d'une génération spontanée Toutes les avenues de cette commune Se retrouvent constipées D'un monde innombrable Affluant de toutes parts Pour voir, toucher Et saluer le Tchermane Au fur des pas La procession ne fait que s'agrandir Plus vivre, plus vocale Arrivé aux portes de Brando Il est obligé de faire venir en renfort Quelques sonorisations pour parler À l'immense fou Ses premiers mots sont pour ses grands frères de lutte D'heureuse mémoire Baba Kiongou Akumwanza Charles Moando Simba Mes pensées pieuses À Charles Moando Simba Notre aîné Et nous demandons une lutte de silence Pour tous ceux qui sont décédés pendant cette période Et comment oublier de parler également Des sujets politiques de l'heure Est-ce que vous les habitants du Kenya Vous avez peur ? Vous avez suivi les dossiers de la CENI ? Nous ne voulons pas du désordre Mais nous voulons la paix Nous demandons un consensus autour du dossier Et nous attendons que le président Félix Tshisekedi Réponde à notre correspondance Bien que prise en compte par le gouvernement Après le passage du ministre Augustin Kibessa Maliba À la chambre basse du Parlement La population reste catégorique sur la suppression de la taxe RAM Pour elle, faire le contraire C'est renforcer les souffrances des milliers de Congolais Qui sont déjà victimes de cette situation Bien que prise en compte par le gouvernement Après le passage du ministre Augustin Kibessa À la chambre basse du Parlement La réponse promise par les autorités Tarde toujours à arriver Du côté de la population Rien d'autre ne peut se faire que de supprimer le RAM Sinon, faire le contraire C'est renforcer la souffrance des millions de Congolais Qui sont déjà victimes de cette situation Des RAM, ça fait pratiquement trois mois Je n'achète plus des unités À chaque fois quand j'achète Au coup, alors je ne peux pas continuer comme ça Il faut qu'on arrête ça Rappelons ainsi que cette question Abussement appelée taxe RAM A déjà été fait l'objet De plusieurs contestations Mais aucune solution jusqu'ici N'est trouvée par les autorités congolaises Affaire à suivre Le prix d'essence a galopé sur le marché de la ville de Mboujimaï Chef lieu de la province du Kassai oriental Depuis quelques jours Un litre de ce produit pétrolier Passe de 3 000 à 4 000 Voire 4 500 francs congolais Selon les endroits Cette situation influence négativement Le prix du transport en commun Dans cette ville La population appelle Une solution à la solution urgente De la part des autorités provinciales du Kassai oriental Et puis la route nationale numéro 1 Se dégrade à grande vitesse La route nationale numéro 1 Est menacée d'être coupée Par des ravins au niveau du village Yama Dans le territoire de Massimanima Le macadam est complètement dégradé Et les véhicules éprouvent des difficultés pour y circuler Une situation qui préoccupe Une situation plutôt préoccupante A laquelle les habitants de ce coin de la République font face Ils sollicitent l'intervention des autorités provinciales Pour une solution urgente Allez on parle sport Interclub de la CAF La manche retour des 16e de finale des interclubs Débute ce vendredi en coupe de la Confédération L'association sportive V-Club va recevoir La formation sud-africaine de Maromo-Gallan Au stade des Martyrs de la Ponte-Côte Sous le coup de 15 heures juste Score battu plutôt en allée Sur le score de 2 buts à 1 Les Moscovites comptent renverser la vapeur Pour se qualifier en barrage Comme Dominique Coincille a dit hier En conférence de presse d'avant-match Oui nous avons fait un faux pas Mais ce faux pas on va y remédier dès demain Car on doit quand même une revanche à notre président A tous ceux qui nous supportent A tous ceux qui souhaitent nous voir aller le plus loin possible Donc pour nous il n'y a qu'un objectif Qu'un but C'est la qualification Déjà vous avez entièrement raison On doit donc comme je l'ai dit précédemment Se qualifier Pour se qualifier donc il faut gagner Il est évident que nous avons travaillé Que ce soit psychologiquement Ou que ce soit sur un système Qui peut perturber cette équipe Qui malgré tout ce qu'on disait Est quand même une bonne équipe Et vous savez que quand on est deux Il y a deux équipes qui veulent gagner Ceci étant Je donne un tiers à ma raison Sur les buts que nous prenons Nous aussi bien sûr Nous voyons très bien Que nous prenons beaucoup de buts Ce qui n'est pas normal En football L'idéal c'est de toujours marquer un but De plus que les autres Là malheureusement nous n'avons pas fait C'est eux qui l'ont établi Donc bien sûr on est Je dirais Sur un travail Que ce soit défensif Mais aussi milieu Et aussi attaque La Fédération internationale de football L'association veut s'enquérir Dans l'évolution du football En République démocratique du Congo Depuis hier jeudi dans la soirée Fatouma Samoura Secrétaire général de la FIFA A posé ses valises A Kinshasa Pour une mission de trois jours Sa visite intervient Après celle du président De l'instance fêtière internationale Au mois de février dernier Où il a échangé avec Le chef de l'Etat Au président Infantino Au président de la République Un petit peu la raison pour laquelle Je ne peux pas en dire grand chose Parce que je suis allénais la primeur A l'initiateur de cette compétition Mais tout se passe bien Il y a encore beaucoup de choses à faire Mais je pense qu'on est sur les bons rails Il faut maintenant Un meilleur encadrement Améliorer la gouvernance footballistique Et puis assurer Au fil Un accru de compétition Et puis je pense qu'avec Cette nouvelle édition De la CAF De la Champions League Il faudrait qu'on essaie aussi De pousser un grand pays de football Tel que le Congo A améliorer sa ligue professionnelle Et là on est en train de parler Du tournoi Tifoko Qui devra être organisé Par la Fédération internationale de football En collaboration avec La République démocratique du Congo On parle du coup d'envoi De la première édition Du championnat national De combat libre Qui sera donnée ce vendredi A Kinshasa La confirmation a été faite hier Par Rodrigue Masuama Président de la Fédération Des combats libres Lors d'un point de presse Et pour la journée de samedi 23 octobre Six grands combats Seront au programme A l'espace d'Ombosco Dans la commune de Masina Le terrain est déjà balisé Pour cette première fête nationale Des arts martiaux libres Qui connaîtra la participation Des six provinces Dans différentes catégories Après présentation des athlètes Qui vont s'affronter Lors de ce championnat Dans les Shidoka Ekon Dans les Kewan Et MMA Il s'en est suivi Le contrôle médical Pour s'assurer De l'état de santé Des athlètes Qui seront sur les rings Donc le travail Est en train d'être fait Et là Nous ne pouvons que Vous inviter A venir Nous invitons d'ailleurs Tout Congolais disponible A venir participer A cette activité C'est vendredi 22 Et samedi 23 octobre 2021 Au sein de la grande salle De spectacle Du collège Dombosco A Masina Donc juste là Tout le monde Devait être ici A Kinshasa déjà Dès aujourd'hui Mais là Malheureusement Il y en a une Donc la province De Kassaï Qui est absente Et là On ne peut que Constater Et prendre acte Quand assez La disponibilité Des moyens Que nous avions A notre disposition On n'a pas pu A voir tout le monde Mais néanmoins On a pu quand même Rétenir Les six provinces Ce championnat national Des combats libres Est qualificatif Au championnat d'Afrique De la zone 4 Qui se tiendra A Kinshasa Dans le prochain mois Place à présent Rappel des principaux titres Incursion des éléments Armés rwandais Sur le sol congolais Une équipe de mécanismes Congètes de vérification Des frontières Est descendue Au nord Qui vous Dans le territoire De Niragongo Pour enquêter Sur la violation De la frontière Poursuite de la grève A la SETP Ce matin Des pneus ont été brûlés Et des sifflants Rétentis à souhait Une tension maîtrisée Par la police En football L'interclub de la CAF Les 16e Deux finales Débutent ce vendredi Et en coupe De la Confédération V-Club Doit arriver à capitaliser Son but marqué A l'extérieur Face à Maroumo Le match est prévu A 15h Au stade des martyres La suite C'est la revue de presse De Calongy Christian Il nous rejoint Pour les titres Publiés Ou encore Parus Dans le journaux Ce vendredi Christian Calongy Bonjour et bienvenue Bonjour Arlette Bonjour également A tous ceux qui nous suivent De partout dans le monde Alors à la ligne de votre Revue de presse De ce vendredi Grève des enseignants Les élèves ont pris D'assaut le Parlement Pour réclamer La reprise des cours Evidemment Arlette Boutella La symbolique est forte Puisque ces genres d'événements N'arrivent pas Tous les jours Il faut le dire A en croire le quotidien Forum des As Il s'agit des élèves Des écoles conventionnées Catholiques de Kinshasa Qui ont manifesté Hier jeudi 21 octobre Au Parlement Pour notamment Réclamer la reprise Des cours Leurs enseignants Sont en grève Depuis la rentrée scolaire Le 4 octobre dernier Déterminés à faire entendre Leur voix Ses élèves Ont été reçus Par le premier Vice-président De l'Assemblée nationale À qui Ils ont justement Présenté Leur révendication Jean-Marc Kaboum Qui n'est pas resté Indifférent Face au cri Des enfants A d'abord regretter Que ses écoliers Payent le pot cassé Du conflit Entre le gouvernement Et les professionnels De la crée Avant de les rassurer Quant à la reprise Des cours Rapportent Le quotidien Forum des AS Selon la prospérité Le sujet a été également Au centre du point de presse Conjoint Entre le ministre Tony Mouaba De l'EPST Et son collègue De la communication Et médias Patrick Mouyaya Hier jeudi Réagissant aux révendications Des élèves Le ministre De l'EPST Tony Mouaba A indiqué Qu'il s'agit D'une manipulation Car dit-il Les élèves Eux-mêmes Ne savaient pas Le pourquoi De leurs révendications Et certains parmi eux Auraient été corrompus Pour envahir Le siège du parlement Le professeur Mouaba A appelé Les écoliers Au calme Avant de réitérer L'engagement Du gouvernement De la république A pérenniser La gratuité De l'enseignement De base Vision chère Au chef de l'état Félix Antoine Tisekedi Chilombo Le ministre De l'EPST A également indiqué Que les négociations Entre le gouvernement De la république Et le bon syndical Vont se poursuivre En vue De trouver Des réponses Aux révendications Des enseignants C'est quand même méchant De parler des élèves Corrompus En tout cas La situation Elle est bien réelle En dépit de tous Les contours politiques Qui pourraient y avoir Et puis la lutte Contre la poliomélite En RDC Plus de trois quarts D'enfants congolais Seront bientôt vaccinés Au cours Des deux prochaines années Et bien l'assurance A été donnée Par le chef de l'état Félix Antoine Tisekedi Chilombo Hier Au cours du deuxième Forum national De la vaccination Et de l'éradication De la poliomélite Organisée à Kinshasa Rapporte l'agence Congolaise de presse Le président Tisekedi A cet effet Rassuré Également De la détermination Sans faille En faveur Du bien-être Des enfants De la République Démocratique du Congo Et de l'engagement Profond en faveur De la vaccination De son côté C'est sur cette point CD renseigne Que le chef de l'état Félix Tisekedi A par la même occasion Annoncé la deuxième phase Du plan Machaco Baptisé plan Machaco 2.0 Il s'agit D'un plan d'urgence Pour la relance De la vaccination Systématique En République démocratique Du Congo Le but Est d'identifier Les efforts De la RDC Dans la lutte Contre cette maladie Qui touche les enfants Après les progrès Réalisé au pays Dans la vaccination De plus de la moitié Des enfants En seulement deux ans Partant de la tenue De la première édition Du Forum national Sur la vaccination Et l'éradication De la poliomyélite Et à l'international Pour terminer L'ONU L'Union européenne Et l'Union africaine S'engagent à soutenir Le processus De transition En Libye C'est quand même Une bonne nouvelle De là il faut le dire C'est ce qui ressort Justement De la conférence Internationale Pour la stabilité De la Libye Qui s'est clôturée A l'initiative Du gouvernement Intérimaire A Tripoli Jeudi Notre radio France internationale Une trentaine Des délégations Ministérielles Ainsi que l'ONU L'Union européenne Et l'Union africaine Etait présente Pour soutenir Le processus De transition En Libye Durant cette conférence Chargée d'une forte Dimension symbolique La priorité A été redite Tenir les élections Du 24 décembre prochain Comme prévu Lors de cette conférence Indéterminante Le premier ministre Libyen En place Depuis mars dernier Égarant de cette échéance A promis Que les scrutins Se tiendraient Bien le 24 décembre Malgré les divisions Qui persistent Avec les factions De l'Est libyen Abordant le même sujet TV5.com Revèle Qu'à l'issue De cette conférence Tripoli A également réitéré Son refus Les ingérences étrangères Dans les affaires libyennes Et les tentatives De sémer le chaos En Libye Elle a promis Justement Que la Libye Respecterait Ses engagements En matière Des droits humains Arlette Boutella Il y a lieu De rappeler Que depuis La disparition Tragique De Muammar Kadhafi En 2011 La Libye S'est déchirée Le pays a été plongé Dans une crise politique Sans précédent Christian Calongi Merci pour cette sélection Merci beaucoup Arlette Boutella Ce journal est terminé A tous Merci de l'avoir suivi Et surtout Bon début de week-end A tous Téléchargez les infos Télé50 Sur www.télé50.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada